comment puis-je entrer dans l'islam comment puis-je entrer dans l'islam est une chaîne de cours scientifique du docteur haytham sarhan dans laquelle il aborde les affaires religieuses les plus importantes sous forme de questions et de réponses et il a traité dans cette rencontre le sujet de l'entrée en islam et comment devenir musulman et que doit faire le converti après son entrée en islam et ce dont le nouveau musulman a le plus besoin pour apprendre l'islam pour apprendre l'islam graduellement première question est-il facile d'embrasser l'islam réponse oui car on n'a pas besoin d'intermédiaire pour cela ni de rites spécifiques deuxièmement dois-je me précipiter d'entrer dans l'islam ou attendre le moment opportun ou d'en terminer avec certains problèmes réponse il faut absolument se précipiter car le retardement de l'entrée en islam peut mener à des catastrophes car tu peux mourir à n'importe quel moment et l'entrée en islam est un commerce fructueux et plus vite tu te lanceras dans ce commerce plus ton bénéfice en sera élevé troisièmement que doit faire celui qui souhaite embrasser l'islam il a seulement besoin de prononcer les deux attestations j'atteste qu'il n'y a pas de véritable adoré en dehors d'allah et j'atteste que mohammed est le messager d'allah dans quelle langue doit-il la prononcer il peut la dire dans n'importe quelle langue qu'il maîtrise et le fait de la prononcer en arabe n'est pas une condition cinquièmement doit-il la prononcer sans connaître son sens réponse non il doit absolument connaître son sens croire en ce qu'elle comporte et pratiquer ce qui en découle sixièmement quel est le sens de j'atteste son sens et j'approuve et je reconnais avec mon coeur je dis avec ma langue et je pratique avec mes membres septièmement quelle est la signification de la ilaha illallah son sens et il n'y a pas de véritable adoré si ce n'est allah huitième question quel est le sens de mohammed que mohammed et son serviteur et son messager réponse son sens est que c'est un serviteur qui n'est pas adoré et un messager que l'on ne dément pas et il nous incombe de cette attestation de croire aux informations qu'il nous a donné d'obéir à ce qu'il nous a ordonné de nous abstenir de ce qu'il nous a interdit et empêché de faire et de suivre sa voie sa sonna et de le prendre comme modèle j'ai bien compris que dois-je faire maintenant répète après moi à chahadou en la ilaha illallah ou à chahadou en mohammed en rasoulou la c'est à dire j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'allah et j'atteste que mohammed est le messager d'allah question suivante suis-je musulman maintenant réponse oui louange à allah et cela fait partie des bienfaits d'allah sur toi que me conseille tu désormais en tant que musulman je te conseille d'invoquer allah de te raffermir sur sa religion et que tu choisisses la compagnie pieuse qui t'aidera à cela et que tu étudies l'islam et que tu caches ta conversion jusqu'à ce que ta foi soit assez forte par la volonté d'allah quelle est la meilleure invocation la sourate 1 du coran al fatiha le prologue quelle est la plus facile des évocations d'ikr l'évocation est la plus facile et bismillah on l'a dit en entrant à la mosquée et à la maison et à leur sortie lors de la lecture du coran avant d'entrer aux toilettes avant de retirer ses vêtements avant les ablutions et avant de manger et de boire etc et à d'autres moments que ceci quel est le jugement concernant les péchés que j'ai commis avant mon entrée en islam réponse l'islam annule les péchés antérieurs mis à part les péchés qui sont en rapport avec le droit d'autrui qu'il convient de réparer il est donc obligatoire de s'en affranchir envers leurs ayants droit que dois je faire après l'attestation de foi tu dois accomplir un grand lavage c'est à dire une douche complète pourquoi dois-je me laver premièrement le croyant ne dit pas pourquoi à la hadie lorsqu'ils sont appelés vers allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux les croyants le prononce qu'une parole nous avons entendu et nous obéirons cela auront réussi sur la lumière verser 51 deuxièmement tu te laves pour nettoyer l'extérieur de ton corps comme tu en as nettoyé l'intérieur très bien et comment dois-je me laver en plaçant l'intention de te laver dans ton coeur et en disant bismillah au nom d'allah et tu laves l'ensemble de ton corps avec de l'eau qu'en est il après le lavage lorsque l'heure de la prière arrive tu pris inchallah il est difficile pour moi d'effectuer la prière car elle comporte des paroles et des gestes que je ne connais pas l'islam est une religion de facilité et non de difficulté et la louange et à et la grâce en reviennent à allah comment dois-je prier tu te dois de suivre la prière avec moi ou de visionner les vidéos qui enseignent la prière et tu trouveras des vidéos en plusieurs langues sur les chaînes de l'institut sunnah sur les liens présents à la fin de ce fascicule ensuite qu'en est il après la prière tu devras apprendre les piliers de l'islam sur lequel il est bâti puis les piliers de la foi et ainsi de suite jusqu'à ce que tu complètes tout ce dont tu as besoin pour parfaire ta religion quels sont les sites que tu me conseille de visiter pour étudier ma religion je te conseille les sites des grands savants ainsi que les sites d'association de prédication des différentes communautés présentes en arabie saoudite comment dois-je me comporter avec mes proches non musulmans tu dois te comporter avec eux comme l'a fait le prophète paix et béniction d'allah sur lui avec les non musulmans car il appelait certes à l'islam avec sa parole ses nobles caractères et avec son comportement il y a des personnes qui souhaitent entrer dans l'islam mais sans en informer leurs proches quel est leur jugement il n'est pas obligatoire pour celui qui embrasse l'islam d'en informer quiconque car son islam est entre lui et allah quel est le meilleur des livres en islam le meilleur des livres et le coran car c'est la parole d'allah quelle est la sourate la plus importante du coran la plus importante des sourates et la fatiha et c'est pour cela que nous devons la réciter dans chaque unité de prière quel est le verset le plus grandiose du coran le verset le plus grandiose du coran est le verset du repose-pieds connu sous le nom du verset du trône comment pourrais je réciter le coran en apprenant à lire et à réciter le coran et en écoutant des lecteurs célèbres tels que le shir al-houdaifi ou al-husari ou autre comment pourrais-je apprendre le coran tu pourras le comprendre comment pourrais-je comprendre le coran tu pourras le comprendre en lisant les livres d'interprétation du coran de référence tafsir exégèse où trouver l'explication du coran je te conseille la compilation du coran de l'imprimerie de médine et que me conseille tu de lire après le coran je te conseille les hadiths les récits du prophète paix et bénédiction d'allah sur lui quel est le meilleur livre concernant les hadiths du prophète paix et bénédiction d'allah sur lui le meilleur livre de le hadith est le plus authentique et l'authentique de l'imam al-bukhari car la communauté musulmane est certes unanime à ce sujet et ses savants de renommée l'ont agréé et je te conseille de revenir au lien de téléchargement des livres présents à la fin de ce fascicule quel est le hadiths le plus important dans la tradition prophétique le plus important est le hadiths de trois degrés de la religion la soumission l'islam la foi et l'excellence moi j'ai peur de ne pas pouvoir apprendre l'islam réponse n'est pas peur mais place ta confiance à allah et allah t'aidera dans ton entreprise car la religion est facile car la te permettre de réaliser ce qu'il aime et agréé et tu peux étudier gratuitement avec nous à l'institut de la sunna dont le lien est présent en fin de fascicule et pour terminer je t'enjoins la parole suivante du prophète paix et bénédiction d'allah sur lui soit avide d'effectuer ce qui t'est profitable et demande l'aide d'allah et ne faiblis pas c'est bon c'est bon